Les fidèles de l'église Aris de Petit-Bassam chantent leur reconnaissance à Jésus-Christ, lui qui aura sacrifié sa vie à la croix afin que leur péché soit expié. Tout soit de blanc vêtu, comme pour traduire la pureté du cœur du Christ. La commémoration de sa résurrection trois jours après sa mort représente tout un symbole pour les fidèles. Cette résurrection est d'une importance capitale pour nous, Aris, en tant que chrétiens. Si Jésus n'avait pas été ressuscité, notre François Révenne, c'est toute la communauté qui ressent le bonheur de cette résurrection. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous sauver. Et donc aujourd'hui, il est ressuscité. De la manière dont il est ressuscité, nous prions pour que tout ce que nous avons fait, toutes les choses qui étaient gâtées, que tout ce que nous avons, nous possédions, soit aussi ressuscité, que vraiment que tout aille de l'avant. Dans son homilie, le patriarche Nangui Adjoko Faustin, président mondial de l'église Aris, invitait sa communauté à s'inspirer de la vie de Jésus-Christ. Selon lui, le sacrifice qu'il a consenti à la croix doit être perçu comme une ode au pardon mutuel, à la tolérance et à l'amour. Jésus-Christ, son sacrifice n'est pas vain, parce que Dieu avait un but, un objectif, c'est de nous réconcilier avec lui. Et la même chose, il faut qu'à travers cette célébration, que nous les Ivoiriens, nous puissions également nous réconcilier les uns avec les autres, de nous pardonner les uns les autres. Et je profite de cette occasion pour demander à Dieu de bénir tous nos gouvernants, de bénir le président de la République. La Pâque est la célébration la plus importante et la plus ancienne chez la communauté chrétienne. Sa première célébration remonte à plus de 2000 ans. Elle est suivie du lundi de Pâques.